encore une fois bonsoir bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled le maroc après la france mène une action en justice en allemagne également le maroc représenté par son ambassadeur à berlin zuhur alawi a déposé lundi en allemagne une demande d'injonction à l'encontre de la société d'édition de journaux zudeutsche zeitung gmbh pour allégation mensongère dans le cadre d'un reportage sur l'utilisation présumée du logiciel espion pegasus par le royaume du maroc selon la requête zudeutsche zeitung gmbh avait allégué dans plusieurs reportages en partie sous forme de fait établi et en partie sous forme de soupçons que le royaume du maroc avait déployé le logiciel d'espionnage dit pegasus et l'avait utilisé pour espionner et mettre sur écoute les téléphones portables de nombreux politiciens journalistes et autres personnes soulignent l'ambassade du maroc à berlin dans un communiqué le royaume du maroc qui dément fermement ses allégations n'a jamais acquis et n'a donc jamais utilisé le logiciel espion pegasus tient à préciser la même source cette action en allemagne intervient après les procédures en diffamation déjà engagé par le maroc en france contre amnesty international forbidden story le monde 28 juillet dernier le 28 juillet dernier le 28 juillet dernier médiapart et radio france en effet le maroc avait lancé le 22 juillet dernier une première procédure en diffamation contre amnesty international et forbidden story les deux organisations à l'origine des accusations du maroc d'infiltration des téléphones de plusieurs personnalités publics nationales et étrangères à travers le logiciel pegasus le 28 juillet dernier le maroc avait introduit auprès de la justice française de nouvelles citations directes en diffamation contre le quotidien le monde et son directeur jérôme fenoglio le site d'information médiapart et son patron edwi plenel et radio france a rappelé que dans un entretien accordé récemment au magazine panafricain jeune afrique le ministre des affaires étrangères de la coopération africaine et des marocains résidant à l'étranger nasser bourrita avait affirmé que toute personne ou organisme portant des accusations contre le maroc devra en produire la preuve ou assumer sa dénonciation calomnieuse devant la justice le maroc a choisi de faire confiance à la justice en interne et à l'international avait souligné monsieur bourrita en réaction à la persistante compagnie médiatique évoquant une prétendue infiltration des téléphones de plusieurs personnalités publiques nationales et étrangères à travers le logiciel informatique dit pegasus à côté des actions en justice en france et en allemagne le maroc a pris ses propres mesures pour prouver l'illégalité des allégations formulées à son encontre un collège d'experts français de renom se penche actuellement sur les éléments techniques liés à ces allégations et établira un rapport spécial voilà donc l'affaire pegasus arrive en allemagne et le maroc sollicite la justice allemande après avoir fait la même chose vis-à-vis de la justice française l'affaire l'affaire l'affaire